Alors, bienvenue. Bienvenue à l'Assemblée du jour des expiations. J'espère que vous avez faim. Vous êtes censés avoir faim et il y a une raison pour cela. Au début du sermon, j'aimerais vous rappeler certaines raisons pour lesquelles nous célébrons le jour des expiations. En passant, en revue les principes de base, j'allais apporter des chèvres en peluche, comme je l'ai fait dans le passé, il y a longtemps. Je ne les ai pas apportées cette année. J'aurais dû le faire, mais je me suis dit, si je le fais, je vais prendre encore plus de temps pour le sermon. Donc, rapportez-vous à l'hébétique 23. L'hébétique 23, c'est l'un des meilleurs endroits pour trouver tout ce que nous avons besoin lorsqu'on se demande pourquoi c'est fait, qu'est-ce que nous faisons, quand ont-ils lieu? L'hébétique 23, verset 26. Et nous commencerons verset 26. Et ces deux choses sont liées ensemble. Continuons ici, dans l'hébétique 23, verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, ou doit être faite pour vous l'expiation devant l'internet de votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retanchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant. Cela signifie qu'il faut commencer au coucher de soleil et vous célébrer votre sabbat. Le mot expiation, j'admets que j'avais l'habitude de me tromper là-dessus. Je me souviens avoir entendu M. Armstrong dire il y a longtemps qu'expiation signifie littéralement, si vous regardez l'orthographe anglaise, « at one month », ce qui signifie « être un avec Dieu ». Cette compréhension suivira pour nous de manière spéciale dans des raisons dont nous allons parler plus tard. Et j'avais l'habitude de penser auquel beau jeu de mots qu'il a mis en place, ça marche très bien. « at one month », et je ne pensais pas que c'était exactement ce que le mot signifiait. Je pensais que c'était un bon côté vendeur, mais le mot expiation littéralement veut dire « nous serons un avec Dieu ». Et c'est l'origine des mots « atone » et « atonement », qui est une combination de mots qui veut dire « être un ». Donc la fête des expiations, de manière particulière, traite du fait que nous, non seulement nous, mais le monde entier, auraient l'occasion d'être un avec Dieu. Elle représente une étape très importante dans un plan de Dieu. La fête des expiations vient tout juste après la fête des trompettes et avant la fête des tabernacles. Et je me souviens, il y a longtemps, alors que j'ai appris les choses la première fois, je peux même vous dire où je me trouvais dans ma vie, où je me trouvais physiquement. J'étais dans mon salon, en fait, dans le salon de ma mère, et maintenant que j'ai juste un parent, que je possède une maison, j'aime souligner cela, mes enfants, ce n'est pas vraiment votre maison, mais c'est la mienne. Un homme a raconté une blague il y a longtemps. Il disait que ses enfants mettaient des feuillets collants, des post-soutes sur toutes les choses qu'il voulait après sa mort à lui. Puis il s'est mis à mettre des feuillets collants lui aussi, des post-soutes partout sur la maison pour leur rappeler « C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, 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 moi. » Juste pour que vous sachiez. Donc j'étais encore au lycée. J'avais 14 ans environ, lorsque j'ai commencé à regarder les divisions de télévision. Et il y a une personne d'autre dans ma famille qui était à l'anglise. Et je me suis toujours demandé ce que ma mère disait ou pensait lorsque je lui ai dit « Oh non, elle est encore en train de lire ses livres. » Donc j'avais les vieilles brochures des années 50 et 60, les jours fériés païens ou les jours saints du Dieu, lesquels. Et j'étais allongé sur mon canapé, juste en avant de notre vieille télévision. De l'autre côté du salon. Et j'étais allongé sur le canapé et je lisais cette brochure et je suis tombé sur la signification du jour des expiations. Et sur la manière dont elle s'inscrivait dans la prophétie de manière absolument parfaite. Cela m'a étonné. C'était l'une des nombreuses choses que j'ai vécues à l'âge de 15 ans ou 16 ans qui m'a fait comprendre qu'il s'agissait vraiment d'une église différente. C'est une église dans laquelle Dieu a montré ses choses dans sa parole et que les autres personnes ne voient tout simplement pas. Donc plutôt que de passer à la revue de tous ces détails et les oeuvres de peluche, j'ai pensé me tourner vers Dr. Mérédite. Nous avons une brochure sur les jours saints. Si vous ne connaissez pas ou ne le savez pas, et vous vous demandez « Oh, un jour saint à bras, je me demande si je devrais étudier quelque chose en particulier. Je me demande si l'église a quelque chose à lire sur les jours saints. Alors, je vous encourage au moins pour chaque jour saint à consulter la brochure « Les jours saints, le magistral plan de Dieu. » Le plan de Dieu, c'est... Ah oui, c'est le mot magistral. Donc, je travaille au département de la rédaction. Donc, le mot magistral ne revenait pas. Donc, si vous voulez, lisez simplement la section relative à ce jour saint. Lisez simplement cette section sur ce jour saint et vous aurez passé en revue les principes fondamentaux le concernant. Donc, en fait, j'ai le chapitre ici sur la fête des expiations et je veux simplement vous en lire des extraits et que vous puissiez faire le lien. Je n'avais pas l'intention de m'étendre sur ce sujet, mais je le reconnais et continuons à avoir de nouvelles personnes ici à l'église et nous avons besoin d'entendre ces choses. Nous avons tous besoin de l'entendre. L'autre jour, j'ai fait une remarque sur un des sermons récents de M. McNair, le sabbat dernier, et celui de M. Weston sur la fête des trompettes, et comment ils ont couvert les mêmes choses que nous avons essentiellement entendues de nombreuses fois, mais ils les ont rappelées d'une autre manière et peut-être que nous n'avons jamais envisagé auparavant. Donc, nous avons besoin de plus de ce rappel et nous avons de nouvelles personnes aussi parmi nous qui n'ont pas attendu ces choses avant. Donc, je veux simplement lire des extraits de la brochure sur les jours saints, où le Dr Mérédith explique le jour des expiations, qui se situe entre la fête des trompettes et ce que représente le retour de Christ, et la fête des tabernacles, qui représente le millionnaire, qui suivra le retour de Christ. En lisant certaines parties du texte, ils soulignent les choses suivantes. Au commencement du règne de Christ, pour qu'il y ait une paix véritable et une harmonie parmi les hommes, Satan devra être banni pour permettre aux hommes de vivre en paix et dans l'harmonie. Dans Lévitique 23, verset 27 à 28, on remarque le commandement concernant le jour des expiations. On a lu ces versets-là auparavant. Et dans Lévitique 16, on trouve une indication claire de la signification réelle du jour des expiations. Il fait mention d'un rituel de l'Ancien Testament où deux boucs devaient être présentés au souverain sacrificateur. En Israël, le tirage au sort est un appel à Dieu pour qu'il tranche au sujet de certaines décisions. Ainsi, Aaron a dû tirer au sort afin de choisir ou de faire un choix avec chacun de ces deux boucs. C'est mentionné dans Lévitique 16, verset 8. Et l'un de ces boucs représentait l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui plus tard abandonnera tout pour devenir notre sauveur. Et par eux-mêmes, ils n'étaient pas capables de discerner quel bouc représentait qui. Ils avaient besoin donc de Dieu leur parle, dans ce sens, par le biais du tirage au sort, pour mettre en évidence ce qui devait être fait. Qui devait représenter Christ? Qui devait se sacrifier pour nos péchés? Soit pardonné. Mais alors, quel est le but de l'autre bouc? L'autre bouc représentait Azazel, un terme comme beaucoup de références hébraïques l'expliquent, signifiant l'adversaire ou Satan le diable. Donc, il existe une certaine confusion concernant ceci. Et permettez-moi de vous dire que si vous êtes confus, nous voulons absolument vous aider. M. Peter Nathan a écrit un article dans le Living Church News de septembre-octobre 2019, intitulé « Une histoire de deux boucs » en anglais seulement. « S'il vous plaît, lisez cet article. » Et la séduction à grande échelle commence toujours par une séduction à petite échelle. Donc, si vous avez des doutes à ce sujet, n'hésitez pas à poser des questions. Et l'article de M. Nathan est très bon de ce côté-là. Et donc, le docteur Mérédith continue et il dit « Le bouc représentant l'Éternel devait mourir. » C'est-à-dire, Christ devait mourir. Dieu dit à Aaron de l'offrir en sacrifice d'expiation, au verset 9, tout comme Jésus qui donna sa vie pour nos péchés. Mais pour ce qui est du bouc adversaire, si vous voulez, Dieu ordonna, et ceci vient de Lévitique 16, verset 21-22, Aaron posa ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessa sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert, Lévitique 21-22. Puis M. Mérédith continue et il dit « Ensuite, l'homme qui devait conduire dans le désert ce bouc symbolisant Satan devait laver son corps et même ses vêtements, » verset 26, « Car symboliquement, il avait été en contact direct avec l'incarnation du mal, Satan le diable. » Donc cet homme avait reçu pour tâche d'isoler Satan du peuple de Dieu. Il devait conduire le bouc adversaire et l'abandonner dans le désert, au loin, afin que celui qui symbolisait Satan ne puisse plus faire de tort ni séduire le peuple de Dieu. Donc, pour conclure les commentaires de Mérédith, il souligne le Nouveau Testament montre que c'est exactement ce qui va se passer lorsque le Christ reviendra. Alors, quand le jour des expiations aura-t-il lieu? Quand la cérémonie du bouc aura-t-elle lieu? Elle se produit après la fête des trompettes et avant la fête des tabernacles. Donc, c'était le symbole d'un événement qui se produit juste après le jour du Seigneur, mais avant le début du règne du royaume de Dieu sur la terre. Alors, que voyons-nous prophétiquement se produire à ce moment-là? Et encore une fois, M. Mérédith poursuit. Le Nouveau Testament montre que c'est exactement ce qui va se passer lorsque le Christ reviendra. Dans l'Apocalypse 20, nous lisons qu'un âge puissant aura pour mission de mettre Satan à l'écart. Citation d'Apocalypse 20, versets 2 et 3. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Notez, à l'écart de tout le monde, comme dans le désert, où il n'y a personne, où il n'est pas habité, afin qu'il ne sujudise plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, versets 2 et 3. Et il est clair que Satan, Azazel, ou l'adversaire, sera séparé de l'humilité, de sorte qu'il ne pourra plus séduire les êtres humains pendant tout le règne de mille ans du Christ. Donc, nous avons des brochures. Elles valent la peine d'être lues. Si vous avez besoin de quelque chose pour les jours saints, consultez cette brochure et lisez juste le chapitre s'y référent. Et c'est important. Ne laissez pas les principes fondamentaux vous échapper. Satan aimerait beaucoup faire perdre de vue les principes fondamentaux parce qu'il crée un petit vide, une petite poche, où il peut insérer quelque chose de son cru et il sonnera tout aussi bien, si ce n'est peut-être un peu mieux, parce que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la colline d'Octrinale. Ne perdez pas les principes fondamentaux de vue. J'ai trouvé que le Dr Mérédith a couvert cela de manière très, très simple et très facile. Ce sur quoi je veux me concentrer aujourd'hui, par contre, c'est pourquoi est-ce vraiment nécessaire? Pourquoi la fête des expiations doit-elle venir en premier? Pourquoi le jeûne doit-il venir en premier? Ou on peut penser avec une certaine logique, et je vais être franc, ça m'a déjà venu à l'esprit quand j'étais plus jeune, c'est avant la fête des tabernacles, lorsque nous allons manger tellement pendant la fête des tabernacles, nous avons besoin de faire de la place. Jeûner et pour faire de la place pour tous les steaks ou tous les plateaux de tofu, parce que ceux d'entre vous qui n'aiment pas le steak, ou peu importe, mais ce n'est pas du tout ça. Si vous êtes un petit enfant et que vous vous dites, « Oh, je le savais, c'était ça! » Mais non, c'est pas la raison. Laissez-moi vous résumer la situation. Est-il vraiment nécessaire que le diable soit enlevé? Après tout, nous luttons contre lui. Pourquoi le monde entier ne pourrait-il pas lutter contre lui tout le temps? Avez-vous déjà ressenti cela comme « J'ai dû lutter, moi, toute ma vie, pourquoi mon arrière-grand-père qui va se présenter au jugement du grand trône blanc ne pourrait-il pas lutter lui aussi? » Mais pourquoi est-ce vraiment nécessaire? Lorsque vous y réfléchissez vraiment, ce que nous allons faire aujourd'hui, lorsque vous vous plongez dans l'identité du diable, dans son apparence, dans sa nature, vous commencez à comprendre pourquoi si le millénaire est pour fonctionner, Satan doit être éliminé. Si le millénaire doit être tout ce que Dieu a décrit dans la Bible, Satan, le diable, doit être éliminé. C'est donc ce que je veux parler aujourd'hui. Je veux examiner le diable dans le sermon et ce que la Bible dit à son sujet pour mieux comprendre sa nature et ce faisant, nous allons aider à comprendre pourquoi l'événement symbolisé par le jour des expiations est nécessaire avant les événements illustrés par la fête des tabernacles. Donc nous allons comprendre pourquoi nous devons jeûner avant la fête des tabernacles. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Pourquoi le jeûne précède la fête ? » « Pourquoi le jeûne précède la fête ? » M. De Simone me dira probablement plus tard que le titre aurait dû être « Les noms de Satan » parce que cela obtiendrait beaucoup plus de clics sur YouTube et nous pourrons en discuter plus tard, mais c'est mon titre. Donc nous reconnaissons que parfois à la télévision, lorsque nous avons discuté, nous sommes si habiles avec nos titres que les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils vont voir. Parfois un titre plus flagrant, donc c'est le mieux. Donc si vous voyez celui-là en ligne et qu'il est écrit « Les noms de Satan », vous pourrez dire « Je l'ai entendu », c'est simplement un titre différent. Avez-vous déjà fait une étude sur les noms de Dieu ? Certains d'entre vous l'ont fait et c'est très instructif. Il y a certains comme Yahvé ou Yahvé-Varafika, selon la façon dont on le prononce, qui signifie « l'éternel, notre guérisseur ». Et il y a différents noms de Dieu qu'il a consignés dans la Bible. Ces noms vous renseignent sur son caractère. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai déjà vu un ménice les mentionnés tous. Il y en a généralement quelques-uns qui échappent à l'attention des gens. C'est aussi de la même manière que l'on apprend à connaître le diable. Si vous prenez le temps de parcourir les Écritures et d'essayer à trouver comment il est appelé à divers endroits, Dieu a inspiré ces descriptions pour une raison précise. Et c'est ce que nous allons faire au cours de ce serment. Jeter un coup d'œil aux diverses descriptions que Dieu donne à Satan le diable et chacune d'elles mettra en évidence les raisons pour lesquelles il est clair qu'il doit être éliminé. Il doit absolument être éliminé si le millenium doit avoir lieu. La plupart d'entre elles vous sembleront probablement évidentes et si j'aborderais chacune d'elles, le serment durerait 8 heures et comporterait beaucoup de répétitions. Vous pourriez penser que c'est ce que je veux faire au fond de moi et c'est le cas, en quelque sorte, mais je ne le ferai pas. Je vais regrouper certaines d'entre elles ensemble parce qu'elles couvrent tous les sujets assez similaires ici et là. Par exemple, voici une catégorie de titres ou de noms pour le diable. L'un d'eux est le prince de ce monde ou si vous avez une autre version de la Bible, le maître de ce monde. Dans une même veine, vous avez le dieu de ce siècle et vous trouverez l'expression le prince de ce monde mentionnée à trois ou quatre endroits dans la Bible. Ceux-ci sont dans Jean, donc Jean 12, verset 31, Jean 14, verset 30, Jean 16, verset 11. Donc, le dieu de ce siècle, et nous dirons, viendrons plus tard à 2 Corinthiens 4, 4. Pour gagner du temps, je vais aussi regrouper deux autres passages qui ne semblent pas tout à fait identiques et j'expliquerai leur lien dans quelques instants. Il est appelé le grand dragon et le serpent ancien. Le serpent ancien Le serpent ancien Et les deux noms attachés se retrouvent dans l'Apocalypse, verset 9. Et il rappelle, bien sûr, Genèse 3, où il est aussi appelé le serpent. Reportons-nous maintenant à 2 Corinthiens 4. Et pendant que nous faisons cela, je voudrais vous faire une autre publicité. C'est dans mes gènes que vous voulez vous. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez avoir un bon article, un bref article, disons que vous rentrez chez vous et que le soleil n'est pas encore couché, et vous essayez de ne pas penser à « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim », ou vous pensez plutôt que je suis spirituellement affamé, je suis spirituellement affamé de nourriture spirituelle, eh bien, laissez-moi vous suggérer un hamburger spirituel. Et c'est un bon petit article qui couvre aussi des sujets très similaires. Il s'agit d'un article du Dr. Wendell paru dans le journal de 2003 intitulé « Les astuces de Satan ». « Savez-vous comment opère le diable et pourquoi ? » « Les astuces de Satan ». « Savez-vous comment opère le diable et pourquoi ? » Et c'est un très bon article. J'en ai une copie ici. Et si vous avez de bons yeux, vous pourriez peut-être en lire une partie ou du moins la première page. Mais cet article parle d'outils que le diable utilise pour nous piéger et nous prendre. Et je vous encourage donc à le lire si vous vous retrouvez chez vous avant le coucher de soleil et que vous cherchez du matériel à réviser. Allons à 2 Corinthiens 4, verset 4 et voyons un commentaire très important qui est fait. Oh, excusez-moi, nous allons commencer au verset 3. Ceux qui écrivent aussi là, vous allez devoir rayer le numéro 4 et écrire le numéro 3. Donc, 2 Corinthiens 4, verset 3 et 4. Il dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, qui ne croient pas et qu'ils ne visent poids briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Donc, les paroles inspirées de l'écriture désignent le diable comme le Dieu de ce siècle. Il ne semble pas dire qu'il est divin au sens de Dieu le Père ou de Jésus-Christ, mais dans le sens où celui qui, dans une manière réelle, dans les limites de Dieu, gouverne le monde. Il est le maître de ce monde. Celui qui est l'objet ultime de l'adoration, même si les gens ne le savent pas, ils adorent Satan le diable. Dans Jean 14, verset 30, Jean 14, verset 30, Jésus-Christ fait une déclaration que je trouve remarquable. C'est l'une des déclarations les plus étonnantes du Nouveau Testament au point de vue. Nous devons tous être étonnés de différentes manières. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, à l'approche de sa crucifixion, Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Il n'a rien en moi. La corruption qu'il a enfin infusée dans chaque fibre du monde qui nous entoure, « Rien de tout cela est en moi, » dit Jésus-Christ. Et je pense que c'est étonnant parce que je sais que lorsque je m'examine, et maintenant je suis à 50 ans, je travaille actuellement sur Wally 5.0, et j'ai fait un auto-examen avant la pentecôte, et en quelque sorte, j'ai compris quelle version je suis en train de faire. Examinez-vous à votre façon, prenez-vous de ce que vous voulez faire. Mais voici ce que j'ai fait. Je réalisais préventuellement que je travaille sur la version Wally 5.0, et c'est assez ironique parce que j'avais 50 ans, mais je ne suis pas encore tout à fait rendu à la version 5.0. J'en suis à la version 5.0 beta, malheureusement. Mais j'y travaille, et en m'examinant, je reconnais que je ne peux pas dire cela. Je ne peux pas dire que le diable n'a rien en moi. Je trouve encore des empreintes digitales ici et là. Il y a des choses du monde auxquelles je suis attaché et qui peuvent vous sembler tout à fait innocentes, mais qui, lorsque vous les examinez, ne le sont pas. Cela vaut la peine de s'examiner car Jésus-Christ a dit « Il n'a rien en moi » et le monde qu'il construira au cours du millénaire ne pourra rien avoir avec le diable parce qu'il sera à l'image de Dieu. Il ne refaitera rien du diable d'aucune façon. Et l'apôtre Jean en a parlé dans 1 Jean 2. Dans 1 Jean 2. Et quel sera le résultat de cela? Comment devions-nous faire attention à nos affections, à nos désirs, à nos habitudes, aux choses que nous apprécions et même celles que nous détestons? En gardant cela à l'esprit, on nous parle de l'avenir parce que le monde actuel est le monde du diable. Et dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, l'apôtre Jean nous donne un avertissement et dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des dieux et l'orgueil de la vie n'est point du Père mais vient de le monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc ces choses qui peuvent être si attrayantes dans le monde et nous parlerons de la raison pour laquelle elles sont si attrayantes un peu plus tard, elles vont disparaître. Elles vont disparaître. Quatre fois dans le Nouveau Testament, le diable est appelé le prince des démons. Oui, le prince des démons. Et je le signale pour vous rappeler que le diable a un royaume. Lorsque Jésus-Christ ira grand sur le monde entier, il n'y aura pas de royaume concurrent. Il y en aura au début apparemment. La Bible nous indique que certaines nations ne voudront pas se soumettre. Elles se soumettront plus tard car ils aiment la pluie et ils aiment avoir de l'eau quand ils ont soif comme vous le savez aujourd'hui. Mais les gens finiront par se soumettre et c'est certain que nous allons entendre la lecture des Akkéry 14 au début de la fête des tabernacles dans quelques jours. Mais le diable ne se soumettra pas. Le diable est définitivement corrompu et son royaume ne se soumettra pas. Il n'y aura pas de royaume pendant les mille ans de Christ. Donc le diable a un royaume et il exerce un pouvoir et il commande aux autres. Il a un royaume, il est le chef des démons. Pour citer rapidement quelques versets, par exemple, on lit dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. J'espère que la compréhension de cela vous aidera. Il y a réellement un royaume, un royaume spirituel. Et si vous aviez un royaume et vous faisiez la guerre, ne planifieriez-vous pas? Ne feriez-vous pas une stratégie? Ne guériez-vous pas l'Église et ne diriez-vous pas « Je pense vraiment que je peux éliminer ces personnes ici ou là. Je pense vraiment que je peux aller cueillir cette personne si j'assigne vous et vous et nous aimerions attaquer ce moment précis parce qu'il y a un événement qui arrive dans leur vie et je sens que c'est le moment opportun de le faire. » Il y a une organisation, il y a de l'effort. Il est appelé le chef des démons et cela implique une autorité réelle et fonctionnelle. Et j'admets volontiers que je n'avais pas fait cela systématiquement dans mes vies où je l'aurais souhaité. Mais chaque fois que je m'en souviens, j'essaie de le refaire. Si j'étais certain le diable, je serais stratégique en fait de quel ministre j'attaquerais. Je chercherais à obtenir la plus grande valeur pour mon argent et par conséquent, je dois prier pour ces ministres à cet égard. Je dois les soutenir devant Dieu sachant que certainement, si le diable sait ce qu'il fait et je sais qu'il fait mieux que nous ce qu'il fait, alors il y a certaines personnes qui sont dans sa ligne de mire et la seule chose qui les empêche de s'acharner sur ces hommes comme il le fait pour Job, ce sont les contraintes ou la laisse que Jésus-Christ et Dieu le Père ont mis sur Satan. Et nous devrions donc prier pour les pères de famille dans nos congrégations et les pressions particulières qu'ils subissent. Nous devrions prier pour les mères. J'ai parlé à certaines d'entre elles. Ne pensez-vous pas que la façon de le monde à faire de les atteindre au bout d'un certain temps et leur donne l'impression d'être juste une femme au foyer et de juste nourrir les enfants et de juste laver les vêtements et tout le reste? Vous pouvez lire dans la Bible que Dieu loue ce travail mais le monde a sa façon de faire et le diable ne veut pas que nos femmes aient l'impression que c'est un travail digne de ce nom. Il a effectivement un royaume et il infecte la politique de notre monde. Certains veulent dire d'une certaine manière si vous allez à la Maison Blanche qu'il y a une pièce spéciale où M. Trump a probablement une peinture géante du diable de Miley Cyrus et de l'autre côté ou quelque chose comme ça. Tout ce genre de choses ou une salle de culte demoniaque où tous les dirigeants font partie d'une sorte de cabale. Je trouve que ce n'est pas nécessaire d'opter pour ces conspirations folles parce que les choses simples donnent des explications requises. Il n'est pas nécessaire d'en rajouter et la Bible en parle assez franchement. J'espère que vous noterez et que vous regarderez ces passages si vous ne l'avez pas fait auparavant. Allez lire Daniel 10 ou les questions par exemple du chef du royaume de Perse. Certaines personnes pensent que le prince of Persia en anglais est simplement un jeu vidéo et c'est en vrai un jeu vidéo mais c'est inspiré d'un nom démoniaque réel dans la Bible. Le chef de Perse est un démon et la Bible parle de prince, de chef de différents pays. Elle explique que ces êtres ont de l'influence sur les nations. Ézéchiel 28 qui parle de la chute de Satan par exemple fait référence du roi de Tire et du prince de Tire. Ils sont entremêlés dans certains endroits et ils sont isolés dans d'autres passages. Parlant d'un dirigeant humain de Tire mais aussi de la puissance spirituelle qui se cache derrière tout cela. À l'approche des élections de novembre, M. McNair en a parlé hier non ce n'était pas hier c'était lors du sabbat de la nécessité de résister à la tentation de s'engager politiquement de résister à la tentation de laisser le diable vous convaincre de sa façon de faire de la compétition politique et de quelque chose à laquelle Dieu veut que vous participiez. Si vous avez manqué l'Assemblée du sabbat je vous encourage vivement à écouter le sermon. Je ne sais pas s'ils l'auront distribué avant les élections de novembre mais il faut vraiment la peine d'être écouté. Et laissez-moi vous demander et j'espère que c'est très clair dans votre esprit parce que j'ai médité ce sermon depuis qu'il l'a donné sur lequel des deux candidats à la présidence pensez-vous que Satan le diable n'a aucune influence? Merci pour les rires. Je ne voulais pas faire une blague. C'est une question très légitime. Et je dis cela parce qu'il y a des gens là-bas et si vous entrez dans tous ces trucs de conspiration fou de QAnon qui croient littéralement que Donald Trump est dans une guerre sain qui va conduire au royaume essentiellement et qu'il va répondre dans le monde entier et qu'il y a un de ces trucs angéliques secrets et fous, ce n'est pas vrai. Juste au cas où vous vous poserez la question, ce n'est pas vrai. normalement, j'aime bien formuler les choses et laisser un peu de marge, mais je suis heureux de vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Et le diable fera ce qu'il fera, peu importe lequel de ces hommes sera élu. C'est Dieu qui est aux commandes, qui décidera lequel de ces hommes deviendra le président ou lequel deviendra le vice-président ou lequel sera le président de la chambre ou quoi que ce soit dans le monde qui soit sur le point de se produire dans les prochains 1, 2, 3 ou 4 ou 5, 15 mois. Dieu décidera selon ses objectifs. Ce n'est pas votre décision. Ce n'est pas la mienne. La politique de ce monde est imprégnée de divers aspects du diable car il utilise son royaume pour avoir un impact sur la politique. Et le diable règne sur un royaume et le monde entier est sous l'emprise de ce royaume et le millénaire sera rendu possible par la suppression totale de ce royaume. Il n'y aura aucun fragment, aucune trace. Il n'y aura pas de démon égaré et laissé seul qui serait échappé ou qui serait trouvé son chemin derrière les lignes ennemies sous Jésus-Christ. Cela ne se produit tout simplement pas. Et ce sera assez difficile pour se dire. Parce que nous savons déjà que la Bible décrit qu'après le retour de Christ, il y aura des rois qui ne voudront toujours pas oublier. Et ce sera assez difficile pour eux. En fait, lorsque le diable aura disparu et si vous êtes encore humains et heureusement, je crois que nous serons tous rayonnants et brillants et complètement parfaits et convertis. Mais si vous ne l'étiez pas, si vous étiez encore humain qui n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu et qui n'avait pas été converti et que vous viviez jusqu'au millénaire, pensez-vous que l'élimination du diable signifierait soudainement que nous n'auriez plus remplis d'orgueil et que vous vous promeniez en faisant de belles choses toute la journée? Nous avons l'habitude de dire fréquemment dans l'Église et cela vaut la peine d'être répété que nous devons généralement résister à trois choses dans le monde. Satan, soi-même et la société. Les trois S. Satan, soi-même et la société. Et nous parlons aujourd'hui de la façon dont Dieu va se débarrasser de Satan et le fera pendant mille ans. Et Jésus-Christ va s'assurer qu'il sera lié et incapable d'influencer. Et nous allons aider ensuite à réparer la société afin qu'elle ne soit pas une source de mauvaise tentation. Et c'est en fait ce que nous disons au camp d'été sur l'éléphant qui se penche sur quelque chose. Lorsque tout le monde autour de vous est occupé à faire la bonne chose et devient difficile dans la société de faire la mauvaise chose. Et nous allons réparer donc la société. Satan disparaîtra pour un temps, mais le monde sera encore rempli de beaucoup de petits mois. Vous savez, quand votre frère a l'air d'avoir une meilleure pomme plus juteuse que la vôtre, il est toujours plus tentant de dire « J'ai été traité injustement et j'aurais dû recevoir cette pomme. » Et ses attitudes se rendent encore là. Sans parler du fait que si vous étiez un roi de ce monde, que vous aviez du pouvoir et que vous aviez des responsabilités, que vous étiez servi par des serviteurs et tout le reste, il sera assez difficile pour ces gens-là. Et ce sera assez difficile pour les nations politiques de ce monde de se soumettre sans que le royaume du diable soit enlevé. Mais il le sera et ils n'auront plus le malin pour chuchoter à l'oreille. Un autre titre et un autre nom du diable au moins huit fois dans le Nouveau Testament est le malin. Et selon les traductions, parce que le mot pour malin peut aussi être parfois traduit pour méchant ou mauvais. Et nous allons voir un exemple ici dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. L'apôtre Jean écrit 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous comprenons bien que nous sommes sans gendrer le Dieu, nous ne sommes pas nés. Et souvent, lorsque Jean parle de ne pas pécher, il dit de ne pas pratiquer le péché, de ne pas faire un mot de vie permanent parce que si vous pensez que vous n'avez pas péché, balayage, la plupart d'entre vous ont déjà péché aujourd'hui. C'est terrible. Pourquoi vous dites cela? Non, non, je plaisante. Je ne veux pas scanner, mais je veux juste ici continuer au verset 19. Verset 19. Et nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous son emprise. Croyez-le ou non, les artistes qui jouent de la musique et que vous écoutez sur Spotify sont sous l'emprise du malin. Oh non! Vous plaisantez? Qu'est-ce que je vais faire? Oh oui, vraiment? Mozart! Définitivement sous l'emprise du méchant. Beethoven, sous l'emprise du malin. Elton John, choquant, sur l'emprise du malin. Les gens qui font nos films sont sous l'emprise du malin. Les gens qui écrivent nos livres à l'université pour littéralement tous les sujets que nous étudions. sous l'emprise du malin. Et cela a un impact. Qu'est-ce que ça signifie d'être malin? Malin est l'un de ces mots qui, malheureusement, à notre époque, finit par signifier quelque chose de vraiment génial en anglais. Quelque chose comme « Oh, c'est vraiment malin! » Ou « Oh, c'était méchant! » Ou en français, on dirait « écœurant! » On utilise ces mots pour dire quelque chose de génial. Avez-vous cet homme? Comment il était sur son vélo et que la main est tournée dans les airs et il semblait que son temps de suspension était de 37 secondes et le vélo se tordait. Wow! C'était méchant! C'était wicked! Allons à l'hôpital et lui dire à quel point nous avons aimé avant qu'il ne s'écrase au sol et ne case deux tiers des os qui étaient dans son corps. Donc c'était utilisé comme un compliment mais ce n'était pas vraiment un compliment. C'est un synonyme de l'idée du mal, quelque chose d'ignoble. Si vous êtes le malin, si vous êtes l'être vil, vous êtes celui qui est nuisible. C'est aussi même parfois associé à la maladie. Si vous êtes méchant, vous êtes celui qui est malade. Dans au moins un endroit que j'ai consulté, on souligne que c'est non seulement une question de caractère mais aussi d'effet. Votre effet sur le monde et sur les autres. Le diable est appelé le malin. Nous voyons cela lorsque nous voyons les effets que le diable produit sur les autres. Il a averti tout ce qu'il touche. corrompt tout ce qu'il touche. Vous pouvez penser à tant de bonnes choses que Dieu a créées, même de bonnes choses que nous avons créées et nous avons utilisé les compétences que Dieu nous a données et nous avons fait de bonnes choses. Mais nous constatons que le diable était capable de tout corrompre. Maintenant, pensez au sport. Et je n'aime pas le sport, je n'aime pas le sport du tout, je ne suis pas sportif mais j'aime bien regarder un peu. J'ai apprécié quand mon fils Benjamin travaillait chez Papa John's, la pizzeria du stade des Carolina Panthers. Il était vraiment intéressé au sport et maintenant, il connaît les noms et les statistiques de tout le monde, comme vous autres, bande de bizarres. Il regardait vraiment toutes les parties mais maintenant, on se contente de regarder les façagnards sur YouTube. Et j'ai découvert donc qu'on pouvait faire cela. Le football est devenu beaucoup plus intéressant, je peux regarder les bons moments et avoir fini à temps pour faire autre chose. C'est génial. J'apprécie vraiment cette option. Donc, en quelque sorte, je suis honorétique de ma famille car nous venons d'une longue lignée des fans de Cowboy de Dallas, ce qui en choque probablement plus d'un. Ils avaient l'habitude de l'appeler l'équipe de Dieu. Tom Landry qui était l'un des entraîneurs qui était une personne ayant de grandes convictions et je me souviens plus tard lorsque les premiers joueurs ont été condamnés pour possession de cocaïne et le reste. La première pensée était « Ouais, eh bien, si Tom Landry aurait été là, cela ne se serait pas produit parce que c'était un homme juste, vraiment bon et droit. Mais regardez l'espoir aujourd'hui. Ne vous me prenez pas, c'est agréable. C'est beau de voir des gens utiliser leurs compétences de manière étonnante, mais quelle bande de monstres payants bien des égards, n'est-ce pas? Il est amusant de voir combien de personnes les soutiennent comme s'ils étaient loyaux parce qu'ils vivent dans la même ville où ils sont attachés leurs maillots à leurs couleurs mais ensuite qu'une autre ville leur verse plus d'argent et ils y vont tout simplement. Il n'y a pas de loyauté. Ils ne sont pas là parce qu'ils vous aiment personnellement. Ils sont là parce qu'ils gagnent plus d'argent en faisant ce qu'ils aiment faire. Et c'est comme si j'étais payé pour manger des macarines au fromage pour le restant de ma vie. Ce n'est pas honorable du tout. Je ferais juste manger des macarines au fromage et soit dit en passant, je n'ai pas mangé du macarines au fromage depuis très 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 longtemps. Mais ils sont payés pour faire ce qu'ils aiment et peut-être les valeurs auxquelles ils sont accidentellement attachés parce que nous aimons penser à nos héros comme étant vertueux ont été mis de côté si vous voulez pour faire place au fait que ce qui se passe c'est que les propriétaires apprennent que leurs joueurs n'ont pas besoin d'être vertueux pour continuer à gagner de l'argent. Et parfois vous ne vous souciez pas du fait que la personne était condamnée pour quelque chose parce que le joueur continue à vous faire gagner de l'argent. Il y a tellement de corruption mais le sport peut être amusant. C'est merveilleux et mes garçons font partie comme beaucoup d'entre vous du groupe d'Ultimate Frisbee de la congrégation de Charlotte et nous avons une culture profonde d'Ultimate Frisbee le terme en français est l'Ultimate pour laquelle beaucoup ont sacrifié et c'est une culture importante ici à Charlotte mais que se passerait-il si vous preniez les mêmes attitudes du sport professionnel et que vous les apporteriez dans la culture Ultimate Frisbee de Charlotte ce serait horrible. Je ne porterais pas mon jeune impressionnable fils David jouer au Frisbee. Quoi? Vous ne pensez pas que David soit un bon petit garçon? Plague. Nous ne voudrions plus parmi nous. Nous l'éjecterions parce que le diable corrompt. Être dans le monde corrompt les choses et les rend méchants. Pensez à l'éducation. Cela étonnerait certains d'entre vous certains d'entre vous suivent les nouvelles mais il y a aussi des choses que vous n'entendez pas même dans les nouvelles et que l'on enseigne aux enfants aujourd'hui. Dans de nombreux endroits le diable corrompt. L'éducation doit être une source de connaissances d'apprentissage du monde d'apprentissage de la manière de traiter les autres d'apprentissage de la manière de faire ce qui est juste mais dans la majorité des cas ce n'est pas ce qui se passe. Dieu a créé le sexe. C'est peut-être un choc pour certains d'entre vous mais il l'a fait. Et Dieu a créé le sexe pour qu'il y ait lieu dans le cadre du mariage entre mari et une femme. Et je ne peux en aucun cas vous encourager ou plonger dans des recherches sur ce genre de choses mais je sais que lorsque j'ai entendu parler de ces choses ou j'ai parlé des officiers de police et j'ai enseigné à l'école secondaire et ainsi de suite et c'est ainsi avant que l'internet arrive et c'était encore pire depuis ce temps mais les officiers qui doivent poursuivre certains crimes et le reste ils doivent investiguer ils doivent faire des enquêtes sur ce genre de choses ils doivent mener des enquêtes ils doivent rassembler les preuves et ils vont dans les endroits qui sont franchement juste à quelques clics et ne vous inquiétez pas je ne veux pas vous donner des détails mais cela dit je pense que cela pose un problème c'est comme si j'ai eu l'impression que si je disais que je ne vais pas parler des détails vous penseriez que c'est vraiment mauvais mais voilà je ne peux pas penser à toutes les choses qui entrent dans la catégorie nous n'allons pas parler de ces détails et ce n'est qu'un début des choses qui existent des choses dont la plupart d'entre vous n'ont même pas les neurones capables d'envisager les possibilités en ce qui concerne la façon dont le sexe quelque chose que Dieu a créé a été perverti et rendu absolument méconnaissable atteignant absolument le contraire des buts qu'il était censé créer et favoriser donc Satan change les choses parce qu'il est méchant il est malin il prend le bien et le rend mauvais et il corrompt tout Satan corrompt tout ils ont titre 1 titre 1 verset 15 ils corrompt tout titre 1 verset 15 tout est pur pour ceux qui sont purs mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules leur intelligence et leur conscience sont souillés vous savez c'est intéressant nous avons effectivement ceux qui aiment critiquer l'église ici et là l'expression que nous utilisons souvent est les gens cherchent des briques qui branlent il y a toujours des briques branlantes il y a toujours quelque chose qui ne plaira pas et je travaille à la rédaction et ça fait partie de mon travail et lorsque quelqu'un lit un article il dit oh regardez vous avez mal orthographié ceci et appelle pour nous informer et c'est mon travail d'essayer d'arranger ces choses là ou une erreur c'est glisser c'est intéressant de pouvoir voir l'attitude de la personne qui vous parle est-ce qu'ils vous parlent parce qu'ils ont l'état d'esprit suivant pour les purs tout est pur donc ils supposent le meilleur quand ils vous appellent et ils supposent que c'est une erreur c'est comme si vous disiez oh oui je me suis dit qu'à la page d'Isode vous avez dit que le Père Noël est un type absolument formidable et vous devriez apprendre à mieux connaître oh non comment on peut me dire une telle chose comment cela est-il arrivé nous avons été piratés et en passant nous n'avons pas de littérature qui dit cela en passant juste pour que vous le sachiez mais d'habitude lorsqu'une personne appelle vous reconnaissez juste à l'attitude qu'ils avaient je voulais juste vous dire et je sais que vous avouiez réparer cela et habituellement c'est juste un problème d'orthographe et quelque chose comme ça mais il arrive qu'une trompion en fait il y a très peu de temps une description faisait référence au jugement du grand trône blanc comme étant une seconde chance et c'est une erreur c'est une première chance en fait M. Armstrong a été attaqué dans la pensée pour la doctrine de la deuxième chance d'Armstrong d'une certaine manière mais non c'est la première opportunité réelle il s'agit d'une erreur innocente quelqu'un qui essayait d'écrire et de dire combien il est merveilleux que les gens qui sont morts ne soient pas perdus pour toujours ils auront une opportunité et dès que nous l'avons su nous sommes allés en ligne et nous l'avons corrigé la description ne dit plus cela donc la personne nous a prévenu supposait le meilleur car pour les purs toutes les choses sont pures ils assument le meilleur mais il y a de ceux qui supposent toujours le pire et ils voient cela et au lieu d'appeler le rédacteur en chef ou de leur envoyer un courriel ou même de parler à leur pasteur ils vont sur Facebook et cela ne se produit pour autant que je sache mais la prochaine chose que vous savez c'est que les gens disent que maintenant l'église enseigne que c'est une seconde chance puis ils questionnent en disant quoi d'autre ont-ils changé et pour les purs toutes choses sont pures mais pour ceux qui sont souillés et incrédules rien n'est pur même leur esprit et leur conscience sont souillés et c'est ce que fait le diable ils plantent des graines de méchanceté ils plantent des graines de corruption et c'est plus facile à faire que vous le pensez vous pourriez penser je n'accepterai jamais quelque chose de méchant de corrompu mais il a sa façon de faire comme nous allons le voir par ses autres noms que nous regarderons et il plante des graines et il commence à corrompre toutes vos pensées ensuite vous interprétez chaque verset qui vous est donné légèrement différent parce que vous avez cette idée et c'est la même chose que certaines conspirations peuvent faire changer la façon dont vous pensez pour tout tout le diable est malin il est le méchant et la méchanceté est une corruption est une perversion et il pervertit tout ce qu'il touche un autre nom pour le diable qui nous est donné enfin reportons-nous à Ephésiens 2.2 reportons-nous à Ephésiens 2.2 Paul parle aux individus ici à Ephèse Ephésiens 2.2 Paul parle de la manière dont les gens ont été rendus vivants après avoir été morts dans leur péché et il dit dans lequel vous marchiez autrefois au verset 2 selon le train de ce monde un monde corrompu que nous avons déjà discuté selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion nous avons tendance à nous concentrer sur le prince de la puissance de l'air et je vais certainement concentrer là-dessus dans ce moment mais je veux saisir l'intégralité de cela le prince de la puissance de l'air mais aussi l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion de la désobéissance et je veux m'assurer que je considère cela parce que parfois vous pouvez penser oh le diable travaille dans cette personne que signifie-t-il qu'elle est possédée comme Judas où le diable était littéralement entré dans son corps non absolument pas le diable peut travailler dans les gens sans nécessairement les posséder il peut accomplir ses desseins de désobéissance ses desseins de rébellion à travers des personnes qui n'ont pas nécessairement été possédées par le diable simplement les influençant comme nous le voyons tout le temps lorsqu'on m'a expliqué pour la première fois dans l'église le prince de la puissance de l'air quand cela m'a été expliqué la métaphore pour m'aider à comprendre était celle d'un signal radio et c'est difficile car beaucoup d'entre nous n'écoutent plus la radio peut-être que dans votre voiture certains d'entre vous le font c'est peut-être le cas tant mieux mais vous avez peut-être un 8 pistes vous savez moi et ma radio sur la route certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est un 8 pistes vous pouvez même pas apprécier ironiquement que je dise 8 pistes parce que vous savez même pas ce qu'est un 8 pistes mais je vois que certains d'entre vous le savent mais la radio diffusait des signaux que l'on recevait avec une grande antenne et que l'on pouvait capter et vous deviez travailler et vraiment travailler pour la capter lorsque ce n'est pas numérique dans nos jours vous appuyez sur un bouton pour trouver la station de radio à l'époque vous aviez un bouton et vous deviez vraiment ajuster cette antenne à l'intérieur de la radio et si vous vous trompiez un peu vous entendiez des parasites parfois vous pouviez encore entendre mais il y a toujours des parasites ou si vous étiez hors de portée que le signal était trop faible il y avait des parasites j'ai essayé de changer l'analogie au wifi mais ça marche pas vous savez le prince de la puissance de l'air est comme le wifi mais j'ai réalisé non alors vous avez un bel avertissement sur les problèmes de connectivité d'internet rien ne vaut donc la radio j'apprécierais que ceux qui n'ont pas encore expérimenté la radio pour le bien de la compréhension de ce serment après le coucher de soleil avant de dîner allez vous acheter une radio jouez avec elle pendant une heure ou deux pour vous faire une idée de ce que c'est mais si vous avez une voiture qui a encore une radio et que vous avez la capacité de trouver une station qui n'entre pas très bien et que c'est une radio pas les radios sophistiqués d'aujourd'hui mais jouez avec elle un peu mais je me souviens de mon père alors que nous étions au Kentucky chaque été et même dans le fin fond ils voulaient absolument entendre ce que faisaient les Rangers du Texas il n'y avait pas de match des Cowboys du Texas à l'époque c'était pas la saison alors ils devaient entendre ce que se déroulait le match des Rangers du Texas baseball et nous allions tous au lit le soir mais dans la fenêtre il avait la radio de mon grand-père et c'était une radio avec deux cadrans il y avait votre bouton d'une synthétisation de réglage général qui faisait bouger l'aiguille d'une station à l'autre ensuite lorsque vous étiez proche il n'y avait pas tout à fait là il y avait un cadran de réglage fin pour vraiment déplacer l'aiguille lentement pour que vous essayiez d'obtenir la meilleure réception possible donc au fond du Kentucky quand on comprend le fonctionnement de l'atmosphère on peut obtenir des signaux radio réfléchis et d'autres choses et on pouvait à peine à peine il y avait des nuits où il travaillait si dur selon les conditions atmosphériques pour obtenir un c'est un circuit et j'ai trouvé c'était à moitié statique et à moitié la partie de baseball ces nuits où il n'obtenait que 10% étaient vraiment frustrantes pour lui frappe go bataille mais qu'est-ce qui se passe il n'abandonnait pas parce qu'il voulait tellement entendre le reste du match donc penser à mon père dans le Kentucky luttant pour entendre les Rangers du Texas m'a vraiment aidé avec cette idée parce que parfois nous pouvons penser qu'être sur la longueur de 7 ans ou ne pas être sur la longueur de 7 ans est binaire un ou l'autre c'est un ou zéro comme si vous étiez à l'écoute du diable ou que vous étiez à l'écoute de Dieu mais honnêtement parfois nous nous battons avec le cadran soit nous luttons pour nous éloigner de cette situation et parfois franchement nous luttons pour nous rapprocher un peu plus et cela m'a fait réfléchir sur ma propre vie quand je pense que le diable est le prince de la puissance de l'air qui infuse le monde autour de nous même dans l'esprit du premier siècle et je ne crois pas que les auteurs du premier siècle pensaient aux ondes radio je vais être honnête mais je ne pense pas qu'ils aient compris que la radio elle existait un jour mais je pense que le prince de la puissance de l'air est toujours d'actualité car c'était le moyen le plus répandu qu'ils comprenaient c'était le thème et le prince du pouvoir de l'air il communique ses choses à travers l'air c'est comme respirer de l'air c'est autour de nous c'est tout autour de nous et vous devez travailler pour y échapper et parfois avec le diable si j'examine ma propre vie je n'examinerai pas la vôtre c'est votre travail je constate que je pense à être branché sur la longueur de Dieu et par conséquent il devrait y avoir pas de statique je n'entends pas l'émission du diable mais si j'écoute attentivement je peux entendre très discrètement il y a un circuit parce que je ne suis pas vraiment quitté le picanal j'ai traîné juste un petit peu il y a encore juste un petit peu de déception si vous y réfléchissez le diable n'a pas besoin de vous synthoniser à 100% il a juste besoin de vous affecter un peu parfois le diable prendra n'importe quelle victoire qu'il obtiendra qu'il s'agisse de 7 points de 6 points de 3 points ou simplement d'une sûreté il est heureux d'inscrire des points tableaux vous avez tous compris l'analogie au football américain ici que je viens de le faire vous êtes bienvenu je dois être honnête je ne suis pas sûr que j'allais faire tout correctement mais en quoi que ce soit il veut juste marquer des points tableaux il veut juste un peu d'influence il ne se soucie pas que vous n'avez pas été complètement horrible avec votre femme ce matin si peut-être il peut juste vous influencer pour que vous disiez un seul mot désagréable il savait que c'était suffisant pour lui pour accomplir aussi ce dont il avait besoin pour elle pour ses dessins à lui donc le millénaire serait-il possible si le diable diffusait constamment son attitude son esprit sur les zones si vous voulez cela ne serait pas possible et Dieu va supprimer cette citation Jésus-Christ ne permettra pas que cela se produise un autre mot pour le diable est tentateur le tentateur et il est utilisé plusieurs fois je sais que dans Matthieu 4 par exemple quand Jésus-Christ est amené dans le désert il parle de la façon de le tentateur de le rencontrer dans le verset 3 de même Paul appelle le diable le tentateur dans 1 Thessaloniciens 3.5 le tentateur celui qui tente celui qui tire constamment sur vous vous savez quand le prince de la puissance de l'air est en même temps un tentateur c'est un mauvais combo ce serait une chose si le prince de la puissance de l'air aurait de bonnes intentions à votre égard s'il a de bonnes choses pour vous s'il veut que vous meniez une vie plus saine ce serait une merveilleuse influence à avoir constamment mais il est le tentateur et c'est totalement différent cela signifie que nous vivons dans un environnement de tentation de tentation maléfique et dans le millénaire ce ne sera pas possible si cet environnement existait encore donc j'ai tendance à considérer la tentation comme la gravité elle exerce une attraction constante sur nous et nous devons la résister si vous ne résistez pas à la gravité c'est elle qui gagne la terre est plus grande que vous si vous allez tomber vous ne faites pas quelque chose d'extraordinaire pour vous opposer si vous êtes en mesure de me voir c'est parce que nous avons un podium sur lequel le lutrin et moi-même nous nous tenons et il résiste à la terre la terre veut m'enfoncer davantage si vous étudiez la physique il y a une réaction égale et opposée qui me maintient où je suis je ne coule pas je ne flotte pas non plus je suis tout à l'équilibre c'est comme ça que la physique fonctionne elle tire toujours elle tire sur tout en fait il y a une expérience amusante que j'ai vu un professeur de physique faire un jour et ça peut sembler morbide je m'excuse mais je vous assure qu'aucun singe n'a été blessé dans cette expérience il y avait un long laboratoire une salle de conférence et à une extrémité il y avait un singe en plus pas un vrai singe et à l'autre extrémité il y avait un pistolet c'était comme un pistolet à plomb ou peut-être simplement un de ceux avec un gros projectile en mousse mais c'était un pistolet qui tirait assez rapidement parce qu'il le fallait pour que l'expérience marche et il dit d'accord imaginez que la vitesse du son soit pratiquement immédiate sinon l'expérience ne fonctionne pas et il dit disons que vous êtes le chasseur et que pour une raison quelconque vous êtes vraiment en colère contre ce singe j'aurais préféré qu'il choisisse pas un singe mais de toute façon pour une raison quelconque vous devez tirer ce singe alors vous savez qu'au moment où le singe entendra le coup de feu le singe lâchera prise car il sait qu'il est en danger lorsqu'il entendra le coup de feu le singe lâchera prise et il faudra encore du temps pour que votre projectile atteigne la cible ou atteigne le singe et il dit sachant qu'au moment où vous tirez le singe lâchera prise où devriez-vous viser après tout si vous visez le singe par le temps que votre balle arrive le singe ne sera plus là et ensuite il faisait le calcul pour montrer que oui nous devons viser exactement le singe parce que la gravité agit sur les deux et même si la balle se déplace très rapidement horizontalement la gravité elle les attire exactement à la même vitesse donc la balle se déplace exactement en même temps que le singe même si vous avez toute la puissance dans ce mouvement latéral la gravité fait toujours son travail et tire les choses vers le pas à la même vitesse je parle de cela pour une raison ce n'est pas parce que je déteste les singes mais parce que je sais ce à quoi je pense quand il s'agit de tentations vous pouvez être très occupé dans votre vie je peux être très occupé dans la mienne peut-être que j'étudie ma Bible je lis les bons livres j'essaie de regarder de bons films mais je dois reconnaître que si je ne fais pas d'efforts dans la direction opposée à la tentation il se peut que je ne résiste pas du tout que je ne suis pas en train de résister du tout et parfois nous nous confondons être occupé avec droiture et permettez-moi d'être franc il est facile de tomber dans ce panneau ici à Charlotte Dr Merzit M. Weston M. Ames nous ont tous mis en garde ce sujet alors que nous travaillons dur nous devons quand même faire toutes les choses spirituelles pour nous-mêmes que nous devrions faire normalement nous devons faire notre étude de Bible nous devons faire notre prière nous devons totalement être pris à travailler sur le magazine le magazine de Dieu que nous ne restons pas en contact avec Dieu nous-mêmes il ne suffit pas de faire quelque chose il faut résister si nous ne résistons pas à la tentation nous y succomberons quoi qu'il en soit ou quoi que nous fassions d'autre Jacques 4 Jacques nous encourage à cet égard dans Jacques 4 Jacques 4 verset 6 et 7 Jacques 4 verset 6 et 7 verset 6 où il nous dit parlant de Dieu Jacques 4 verset 6 et 7 accorde au contraire une grâce plus excellente c'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste à l'orgueilleux mais fait grâce aux humbles soumettez-vous à Dieu résistez au diable il fluira loin de vous résistez lui il s'en fluira mais il faut que ça soit une vraie résistance et parfois elle n'est pas immédiate en fait nous ne nous reportons pas ici en raison du temps mais notez Hébreu 12.4 où Paul dit vous n'avez pas résisté vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché c'est ça la résistance et parfois notre résistance n'est un peu qu'une remise à plus tard dans l'espoir qu'au moment où nous l'avons remis à plus tard elle ne sera plus aussi tentante Dieu cherche à ce que les gens développent maintenant ces muscles avec lesquels nous résisterons quel que soit le moment en passant c'était dans Hébreu 12 verset 3 et 4 lorsque vous pensez à la période de mille ans de Christ pensez-y comme si cette force était désactivée sans cette tentation surnaturelle et constante sur les gens quelle différence cela fera et réfléchissez à la possibilité que le millénaire puisse se reproduire avec cette attraction constante et permanente jusqu'à présent je n'ai pas couvert les noms évidents de Satan et le diable qui est Satan et le diable maintenant faisons-le le nom de Satan Satan peut signifier adversaire opposant accusateur ou calomniateur en fait ce mot est utilisé en hébreu à plusieurs endroits non pas pour signer le diable lui-même mais pour signer aussi simplement des adversaires le mot diable est également similaire le mot diable apparaît dans le nouveau testament il a le sens de faux accusateur ou de calomniateur et j'étais un peu intrigué la concordance exhaustive de la Bible Strong n'a pas toujours idéal pour les travails de traduction pour ce qui est d'obtenir le sens des mots mais il vous indique principalement comment les noms sont traduits ou ainsi de suite mais j'ai remarqué que Strong avait un mot intéressant pour le mot diable qui était fourvoyeur je suis toujours intéressé par les mots qu'il n'a jamais entendu auparavant mais le diable peut signifier fourvoyeur et j'ai vérifié essentiellement que c'est quelqu'un qui fourvoie quelqu'un qui trahit qui blâme souvent par le biais de fausses déclarations de fausses représentations et nous allons juste regarder un verset pour cela c'est principalement le verset qui m'a peut-être le plus dérangé et par dérangé je veux dire et c'est dans Apocalypse 12 que c'est un verset qui m'a amené à réfléchir à moi-même sur mes propres choix sur ce que je fais et sur la façon d'évaluer les choix que je fais dans Apocalypse 12 Apocalypse 12 verset 10 nous avons un orateur inspiré qui décrit le diable de cette façon dans Apocalypse 12 verset 10 Jean écrit Apocalypse 12 10 et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité l'accusateur de nos frères celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit le diable a été décrit ici comme l'accusateur des frères et donc il y a des moments où j'ai dû m'examiner moi-même et je ne pense pas ou je ne m'attendrai pas à ce que le nom de Satan me soit appliqué ou que le nom de diable me soit appliqué mais un accusateur des frères ce titre me serait-il jamais appliqué à moi dans un des choix que j'ai fait à une des paroles que j'ai prononcées ou un morceau que j'ai tenté de donner à quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit je me souviens de la première fois que j'ai eu cette idée il y a des années et la façon dont il est écrit ici et qu'il les accuse devant Dieu jour et nuit m'a fait penser à cela c'est une pensée qui m'a donné une fois dans le dos non pas que je puisse penser à un exemple mystifique dans ma vie mais je pensais simplement à la nature humaine à ce que nous pouvons être tentés de faire j'ai pensé que si le diable pouvait être dans la cour de Dieu pour un temps un peu comme il l'a fait dans le cas de Job accusant le peuple de Dieu de quelque chose peut-être une personne particulière à ce moment-là dans l'église de Dieu est-ce que jamais je voudrais que Dieu regarde par-dessus l'épaule du diable sur la terre et me voir en train de faire exactement la même chose et si jamais il le faisait je prie qu'il ne prenne pas une photo de cela et me la montre plus tard car cela me briserait le cœur il y a de ceux qui ne considèrent pas le modèle dans lequel il tombe quand ils acculent les autres dans l'église de Dieu Lorsque quelqu'un que ce soit en caractère d'imprimerie sur Facebook ou par les lèvres de la bouche fait preuve d'un esprit d'accusation à l'écart des membres de l'église de Dieu ou des dirigeants du peuple de Dieu ne vous méprenez pas sur l'origine de cet esprit ne vous méprenez pas sur l'origine de cet esprit Un esprit d'accusation remplit nos écrans de télévision Les garçons et moi regardons beaucoup YouTube nous ne voulons pas nous asseoir et regarder un programme d'une heure entière nous regardons simplement quelque chose sur YouTube et puis nous regardons une heure de show de cinq minutes parce que nous aimons les choses qui sont hystériques et parfois elles ne sont pas toutes différentes elles ne sont pas toutes mauvaises maintenant des fois elles sont édiotes mais il y a des choses très intéressantes que nous aimons regarder et c'est parfois aussi très frustrant ces derniers temps il semble que si ce n'est pas à chaque vidéo il y a une vidéo sur deux qui est précédée par une publicité politique et c'est souvent la même publicité et je dis mettez des cookies sur mon ordinateur quelque chose pour que vous sachiez que nous avons déjà subi cette publicité et à moins de moins nos publicités d'attaque politique plus divertissantes ou différentes L'attitude consistante à attaquer les autres fait partie de l'esprit de l'époque actuelle elle fait partie de l'esprit que nous voyons tout autour de nous Combien de personnes ou combien de temps pensez-vous que la paix millénaire durera si le diable est libre de continuer à diffuser un esprit d'accusation Il y a des fois où je connais disons le contexte de quelque chose et je parle à quelqu'un qui est aussi au courant de cette situation ou quelque chose peut-être que je ne savais pas ou que je n'étais pas au courant et qu'ils ont eu l'occasion de dire et qu'ils ne l'ont pas fait ils se sont retenus et qu'ils ne se sont pas lancés dans quelque chose qui aurait pu marquer des points et qu'ils auraient pu s'élever en démolissant quelqu'un d'autre qu'ils n'ont pas fait et j'ai le respect de ça et si vous êtes dans le ministère vous voyez ça tout le temps en termes de conseils et de gens avec lesquels vous interagissez et j'admise cela je le respecte mais je reconnais que c'est exactement l'esprit avec lequel Dieu cherche à remplir son millénaire et c'est l'opposé de l'esprit qu'il désire éliminer dans ce monde Maintenant un autre nom le diable est appelé le meurtrier dès le commencement dans Jean 8, 44 un meurtrier dès le commencement je ferai juste deux commentaires à ce sujet si vous pensez vraiment au premier mot dans Genèse 3 lorsqu'il commence à parler à Ève quel était son but pendant tout ce temps c'était de la convaincre de manger du fruit mais jamais il ne dit « Hey, je veux que tu manges de ce fruit » il parle juste pendant un petit moment n'était-ce pas une tentative de meurtre ? n'était-il pas son but de pouvoir s'assurer qu'elle meure ? Quelle aurait été la différence ? Elle aurait été une tasse de poison et ça aurait été une tentative de meurtre encore une fois ? Donc la passion de Satan est de faire du mal et nous voyons dans Job lorsque les contraintes sont levées pour le diable à l'exception de la contrainte qui l'empêche de mettre fin à sa vie le diable fait un tel ravage dans la vie de Job s'en est époustouflant ses enfants meurent ses serviteurs meurent ses biens matériels disparaissent et cela m'a mené à penser et si ces restrictions imposées au diable étaient levées lorsqu'il s'agit de nous qu'est-ce qui arriverait à nous ? À toutes les choses qui sont arrivées à Job en quelques instants en quelques instants qu'est-ce que vous pensez arriver à nous tous dans cette pièce ? Que pensez-vous que le diable veut de nous ? Dieu va-t-il avoir un tel esprit une telle que quelqu'un qui n'a pas de pitié qui se promenant dans le monde au cours du millénaire ? Et parfois j'entends quelqu'un qui se sent mal par le fait que le diable n'est pas une fin miséricordieuse en quelque sorte comme si le lac de feu était en quelque sorte une expression de miséricorde être brûlé vif n'est pas une pression de miséricorde si vous êtes un être humain mais le diable ne meurt pas il fait partie des anges et certaines personnes se sentent mal à ce sujet ah ça-ci n'a pas l'air bon mais la parole de Dieu témoigne qu'aucune miséricorde n'est accordée à ceux qui n'ont aucune miséricorde il n'y a rien il y aura la même fin qu'il a demandé pour chacun de ses choix conscients et chacune de ses actions conscientes il est également écrit et c'est à peu près dans la même catégorie que vous puissiez lui donner un nom différent dans 1 Pierre 5 8 que le diable est décrit comme étant un lion rugissant cherchant qui il dévorera 1 Pierre 5 8 un lion rugissant cherchant qui il dévorera reportons-nous à Genèse 4 à ce sujet car il y a un parallèle intéressant Genèse 4 dans Genèse 4 et nous savons que Dieu parle à Caïn et on voit que Caïn est hérité par son frère hérité par le fait que le sacrifice d'Abel a été accepté mais pas le sien je ne veux pas le laisser distraire en expliquant les raisons ici mais nous savons cela parce que la Bible le dit clairement que l'attitude de Caïn n'est pas correct et Dieu parle à Caïn dans Genèse 4 verset 6 et Dieu parle à Caïn et dit verset 6 Jésus-Christ préincarné le Dieu de l'Ancien Testament lui parle et dit au verset 6 et lui donne le conseil suivant et dit l'Éternel dit à Caïn pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu certainement si tu agisses bien tu relèveras ton visage si tu agis mal le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi mais toi domines sur lui si vous lisez ce verset dans la langue hébraïque c'est vraiment fascinant il fait vraiment référence au désir d'un animal affamé imaginez que juste derrière votre porte se trouve un prédateur qui veut vous tuer et vous manger et il disait le péché est juste là à votre porte comme un lion rugissant essayant de voir s'il peut vous dévorer il est facile de ne pas considérer le péché comme une chose avec laquelle on peut jouer avec c'est se sortir indemne surtout lorsque nous sommes jeunes je ne veux pas dire que je sais que vous tous les jeunes vous êtes mauvais je suis sûr que vous êtes tous les jeunes être beaucoup meilleurs que moi je l'étais j'étais un bon carisson à l'extérieur mais ne me demande pas ce qui est à l'intérieur oh si vous m'aviez ouvert et regardé à l'intérieur vous auriez dit oh qu'est-ce qu'il y a là-dedans nous avons tous nos problèmes et en tant que jeune certainement ayant grandi dans le monde sur quoi j'aimerais toujours tout mettre sur le compte de la subsidité mais souvent vous faites des choses et vous savez qu'elles sont mauvaises et je sais que ça va être frustrant car cela le serait pour moi si j'étais jeune mais certains d'entre vous vous avez l'impression que constamment les gens reviennent sur la même chose et essayent de vous dire ne fais pas ça ou pourquoi tu fais ça ou repense à cela ils le disent encore et encore et vous vous dites oh s'il vous plaît je ne dirais pas tais-toi parce que ça serait irrespectueux mais dans ma tête je ne peux pas m'empêcher de penser j'aimerais que tu arrêtes de ramener ce sujet je ne le fais pas souvent je ne le fais pas très souvent c'est juste un peu ici un peu là je suis une bonne personne mais laissez-moi vous expliquer une partie de cette motivation en fait pour moi une des choses qui revient à moi les choses qui sont petites quand on est jeune ou quand on est plus âgé ne sont pas si petites et en tant qu'une personne plus âgée qui en subit les conséquences subit les effets vous reconnaissez qu'il est trop tard pour faire en sorte que ces effets ne se produisent pas dans votre vie parce que le moment de changer aurait été quand vous aviez 15, 16 ou 14 ans c'est comme un gland et vous savez quand vous aviez 14, 15 ou 16 ans et que vous plantez ce gland parce qu'il était si petit quelle différence ça pourrait-il faire j'avais planté juste à côté de la maison et puis quand vous avez 50 ans vous avez ce grand chêne qui arrache vos fondations qui ruine votre maison et vous essayez désespérément de l'abattre et il semble que contre toute attente il continue à grandir chaque année et vous transpirez vous travaillez et toutes les choses que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas parce que vous êtes occupé à abattre ce chêne à 30, 40, 50 ou 60 ans et ce que vous aimeriez faire c'est de pouvoir voyager dans le temps vous retrouver à l'âge de 13, 14, 15 ans et de vous donner une tape sur la tête parce que c'est vous et que vous pouvez vous faire ça et vous ramasser le gland et vous le jeter à 100 mètres et dire tu n'as aucune idée de ce que tu fais tu ne penseras même plus pendant 20, 30, 40 ou 50 ans et la prochaine fois tu devras le couper comme un emploi à temps partiel parce qu'il sera tellement grand et lorsque les adultes sont obsédés par une petite chose dans votre vie c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez coincés à couper un chêne alors que vous pourriez faire tellement d'autres choses plus tard dans la vie et c'est difficile et c'est un défi et le péché c'est comme ça et il commence petit le diable est un lion rugissant et il va profiter de vous quand vous pensez que c'est petit et que vous ne reconnaissez pas combien grand c'est la dernière chose sur laquelle nous allons nous concentrer est que le diable est un menteur et le père du mensonge cela se trouve également dans Jean 8, 44 le diable est un menteur et le père du mensonge c'est-à-dire le père du mensonge je n'ai plus le temps mais je vais aller rapidement le point principal ici et si vous retournez à Genèse 3, verset 1 et j'aime la description ici de la Bible ça dit le serpent était le plus rusé le plus subtil de tous les animaux des champs et les mensonges qui nous affectent n'ont pas besoin d'être flagrants les meilleurs mensonges les plus efficaces sont les plus subtils les plus rusés reportons-nous entre le dernier passage 2 Corinthiens 11 2 Corinthiens 11 et je m'excuse d'avoir pris autant de temps 2 Corinthiens 11 et merci à l'équipe de télévision de faire en sorte que ce serment soit de longueur approprié 2 Corinthiens 11 et nous l'avons lu beaucoup si vous êtes dans l'église depuis plus de deux semaines vous avez déjà lu ce verset plusieurs fois mais c'est un verset important et nous l'évoquons aussi fréquemment dans les émissions de télévision en parlant des ministres du monde et du reste et je vais commencer à lire ici au verset 13 et 14 Paul parle ici de faux prédicateurs il dit 2 Corinthiens 11 verset 13 et 14 car de tels hommes sont de faux apôtres des ouvriers trompeurs se transformant en apôtres de Christ et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se transforme en ange de lumière en ange de lumière si seulement Satan aurait une fourche et des cornes la vie serait si facile il serait facile de le repérer il pourrait dire hé viens j'ai des bonbons dans ma voiture et vous pourriez dire non désolé cornes et fourches vous êtes le diable je ne veux pas là mais il ne le fait pas il se transforme en ange de lumière et parfois l'erreur que nous pouvons commettre dans l'église c'est le penser que nous sommes maintenant un expert à part entière pour toujours repérer quand c'est la vraie lumière ou c'est l'ange de lumière ou que c'est en fait pas l'ange de lumière mais le diable laissez-moi vous faire un petit jour drôle ici pas longtemps mais disons que vous essayez de conspirer pour éloigner quelqu'un de la vérité de la vie pieuse ou de l'église de Dieu ou d'avoir une relation solide avec Jésus-Christ laissez-moi vous demander comment feriez-vous pour les poursuivre juste parce que ce que vous êtes dans la pièce ici laissez-moi vous dire ce que moi je ne ferais pas j'essaierais pas de vous vendre Noël peut-être que vous avez un faible pour Noël je n'ai aucune idée mais si vous êtes ici il est fort probable que vous ayez renoncé déjà à Noël et je n'essaierais pas de vous vendre Noël à moins que je pense pouvoir m'en sortir je ne ferais pas un sandwich au jambon il faudrait que je vous dise que c'est un sandwich au jambon et ça ne marcherait pas si vous le boussiez vous le recacheriez et la part d'heure de vous elle veut passer ce test c'est très bien merveilleux est-ce que cela veut dire que le diable a renoncé à vous que le diable pense dans sa tête oh non il ne peut pas manger ce sandwich de jambon donc il va dire le royaume j'ai perdu celui-là je suppose non est-ce que vous essaieriez de vous convaincre de garder le dimanche au lieu du samedi peut-être la plupart d'entre vous ont fait de grands sacrifices pour cette raison et si j'étais le diable je ne travaillerais pas là-dessus si j'étais le diable est-ce que je pourrais peut-être essayer de vous vendre juste de pouvoir lutter contre l'avortement lors des prochaines élections je pourrais faire ça parce que vous vous souciez de la vie vous vous souciez probablement de l'avortement et que vous détestez le voir je pourrais vous présenter peut-être une occasion d'améliorer le monde d'une manière ou d'une autre qu'il s'agisse du racisme d'une économie injuste pour essayer d'atténuer certaines souffrances par le moyen du monde je vous tenterais probablement avec cela car si vous êtes chrétien vous vous souciez probablement de ces choses voir des gens appauvris et sans-abri fait mal voir des personnes jugées en fonction de la couleur de leur peau est douloureux alors j'essaierais probablement de vous avoir avec ça j'essaierais de vous séduire avec des idées sur la foi la droiture le calendrier la bible quelque chose n'importe quoi qui pourrait vous aider à vous sentir un peu plus proche de la vérité que les autres juste un peu plus que les autres un peu plus fidèle un peu plus chrétien un meilleur chrétien et pourquoi je ferais cela? parce que je veux apparaître comme un ange de lumière et si je vais à la pêche pour vous je vais utiliser la part qui fonctionne pour vous pourquoi utiliserais-je un appât qui ne fonctionne pas? il est facile de voir ce verset comme celui-ci de penser au monde et de se dire ah oui ce prédicateur protestant que j'avais à la télévision l'autre jour est d'aller au ciel il prêche la trinité et tout le reste le diable n'utilise pas cela pour apparaître à vous ou à moi comme un ange de lumière il va utiliser la part qui fonctionne avec nous le millénaire pourrait-il jamais produire si un tel être est dans le monde trompant constamment ou corrompant constamment la vérité absolument pas le père du manchon sera supprimé je sais que ce n'est pas un jour qui est drôle physiquement mais c'est censé être une image de quelque chose d'extrêmement important alors que nous nous rendons tous dans quelques jours à la fête des tabernacles pour célébrer les choses merveilleuses que Jésus-Christ apporte sur la terre gardons à l'esprit que cette fête ne serait pas possible si le jeûne n'avait pas eu lieu auparavant tout le monde les choses qu'est-ce que l'on va et le mètre de Dieu qui c'est un peu de paix et la pour vous et